... Ces internautes, nous sommes actuellement à l'OMNORI NEMA, à Zegenshor, comme vous le savez. Et aujourd'hui, deux jeunes entrepreneurs ont décidé d'organiser pour la première fois, le week-end de la grillade. Si vous venez, vous allez trouver toutes sortes de viande à votre goût. Monsieur, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Monsieur Sambou, Bénédicte. Bénédicte, d'où est venue l'idée d'organiser ces initiatives ? Comme on dit toujours, toute idée émane d'une personne. Et par la suite, elle est améliorée et par faire, par une équipe. Donc le plus important est qu'on ait cette idée de projet qu'on a partagée avec tout le monde, que j'ai partagée avec mon collaborateur qui est un ami de Surkwa, et voilà, aujourd'hui, on a mis en exergue notre idée. Nous savons que la première fois, ce n'est pas facile. Il faut des moyens financiers. Nous autres, nous sommes des formateurs et nous sommes des entrepreneurs. On s'est dit, pour un début, il faudrait compter sur ses propres moyens. Si quelqu'un nous vient en aide, on est preneur. Mais on a véritablement misé sur nos connaissances, sur l'amitié qu'on a tissée avec moult personnes. Donc ces personnes ont cru en nous. Et ce que nous, nous leur avons demandé, c'est de venir massivement, nous témoigner leur amitié. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ce beau monde qui a accepté volontiers de venir répondre à notre appel. C'est Christian Mendy. Donc comme l'a dit mon collègue et ami, c'est une idée qui était là. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc nous voilà, depuis deux mois, on était là à mûrir l'idée, de ne pas dormir, d'essayer de parfaire la chose. Mais aujourd'hui, on est là avec l'aide de toutes ces personnes-là, les charmantes personnes qui ont décidé, comme il l'a dit avec nos connaissances, mais qui ont décidé de prendre le stand. Parce qu'on peut avoir l'idée. Mais s'il n'y a pas des gens qui sont prêts à accompagner cette idée-là, ça ne peut pas se faire. Parce que l'accompagnement, ce n'est pas seulement financier, mais au moins l'entourage, l'accompagnement entre autres, c'est ce qui fait la perfection. Et avec toute l'équipe qui est là, qui nous aide de tous jeunes, qui sont des entrepreneurs aussi, qui ont décidé de tout laisser, le week-end de venir nous aider dans les bars, etc. Pour permettre au moins, pour que toute la population de Jigenshaw puisse venir, festoyer, parce qu'on est en vacances, mais aussi, quand on travaille, on a besoin d'avoir un peu de temps, au moins, pour se divertir, d'être en famille, entre autres. Et c'est ça l'idée même de ce week-end de la grève. Au-delà de l'aspect culinaire, gastronomique, mais de regrouper les gens, au moins, qu'ils puissent se sentir, de connaître, faire des résultats, mais aussi que les parents ont sorti avec leurs enfants, sous forme de pique-nique, et de profiter de ces activités-là. On a vu des expositions partout. Comment êtes-vous arrivé à convaincre tout ce bon monde ? Nous avons rencontré des Camerounais, des Ivoiriens, et on peut dire que c'est une touche magique que vous avez réussi à faire. Oui. Voilà. Nous, dans nos discussions, c'est vrai que nous sommes certes jeunes, mais le plus souvent, ce qu'on se dit, c'est quoi ? Nous sommes des opérateurs économiques. On aurait pu organiser, comme les gens font ce qu'ils appellent communément, le Khaware, où c'est une personne qui organise et c'est la seule personne qui gagne. Mais nous, nous sommes dit, nous sommes des opérateurs économiques. À Ziguenchor, il y a des entrepreneurs qui sont là, qui ont des initiatives. Comment faire maintenant pour regrouper toutes ces personnes-là, à travers notre organisation, en tout cas notre invitation d'aujourd'hui, que tout un chacun en tant qu'entrepreneurs puissent se faire de l'argent. Vous voyez, puissent se faire une marge, se faire connaître. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, on va inviter tout le monde, on ne va pas être gourmand, mais on invite tout le monde à faire du business. Et nous nous sommes dit, nous sommes certes à Ziguenchor, mais nous sommes des Africains après tout. On sait qu'il y a des communautés étrangères qui sont là. On est allé vers ces communautés-là. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est là. On a découvert l'arc culinaire, en tout cas du Cameroun, de la Quai d'Ivoire. Les prochaines éditions, certainement nous aurons d'autres communautés qui vont être là. Cela veut tout simplement dire que vous avez fait une ouverture vers les autres pays. Oui, effectivement. Donc, je poursuis ce que mon collègue a à dire. Et c'est un peu ça, parce qu'avant de s'ouvrir, il faut l'arcissement. Donc, au-delà de ces communautés-là, il y a des Sénégalais, de ceux qui sont là, des gens de la Casamance, qui sont venus avec d'autres types de griettes que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Par exemple, casse-sorts, etc. Et tout cela, ça participe aussi. Donc, ça ne peut être bénéfique, nous, d'apprendre, de ces autres communautés, mais aussi de ces autres communautés de venir apprendre sur ce que nous nous faisons. Et il a dit, l'idée, c'est pas que nous nous gagnons seulement, mais permettre à ces gens-là aussi de faire du business. Au-delà du business, de se faire connaître. Donc, c'est un rendez-vous gagnant-gagnant. Si c'était dans les petites activités, c'est une seule personne qui gagne, les autres viennent, ils contribuent à la richesse de ces personnes-là. Mais pour ne pas être égoïste, et pour ne pas penser, et penser plus large, on a décidé au moins que chacun puisse gagner, chaque personne qui vient ou chaque opérateur économique qui décide de venir prendre un stand, mais au moins de se faire connaître, mais aussi d'avoir quelque chose aussi. Et de créer aussi un réseau pour permettre au moins l'aspect inter-échange et aussi l'aspect diversité aussi. On a vu les stands qu'on a visités, il y a des produits locaux. Et je crois aujourd'hui, cette initiative est encouragée. On appelle à l'endroit de ces autorités pour qu'elles puissent soutenir le projet. On va vous dire une chose. Nous avons un pays à construire. Et nous autres jeunes, Dieu a fait que nous avons de la matière grise. Nous avons des idées et on veut montrer à tout le monde, il ne suffit pas d'avoir peur. Il faut être courageux et prendre des initiatives. Aujourd'hui, vous avez vu, quand vous venez là pour manger, il y a des stands où vous avez du couscous de mangue, du couscous de banane. C'est des produits locaux. On était surpris. Voilà. Vous avez également des jules locaux faits par des jeunes de la région. Et nous, c'est ce que nous voulons prôner. Donc, on ne voulait pas faire comme tout le monde, aller demander de l'aide. Donc, on montre à tout le monde que c'est possible à travers ses propres moyens, aussi maigres qu'ils puissent être. Mais on a démarré quelque chose. Aujourd'hui, si les gens décident peut-être de nous encadrer, nous avons de belles idées. Mais les moyens peut-être peuvent ne pas suivre. Mais nous avons de belles idées. Si de quelle façon décide de venir accompagner, en tout cas, les initiatives pareilles, nous nous sommes preneurs. Voilà. Moi, je m'appelle Charlotte Pera. Je représente mon GIE Casa Best Food. Aujourd'hui, on est là pour présenter nos produits qu'on a, nos produits locaux qu'on a. On a le couscous de mangue. Couscous de mangue. Oui. Vous avez fait seulement ça à base de la mangue ? À base de la mangue. Seulement. On a fait aussi couscous de patates. Couscous de patates est là. À base de patates. Seulement. Il n'y a pas d'autres ingrédients ? Non, non, il n'y a pas d'autres ingrédients. On a pris que les produits locaux ici. Puisque le président Diomaï et Ousmane sont qui veulent qu'on produit des produits locaux, c'est pour cela qu'on a aujourd'hui présenté nos produits locaux pour la foire d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est naturel ? Oui, tout ça, c'est naturel. C'est bio. Pas d'effet secondaire ? Il n'y a rien. Il y a aussi couscous de banane qui est là. À base de banane seulement ? À base de banane seulement. Oui. Couscous de banane. Vous avez fait des formations pour pouvoir préparer tout ça ? Oui, on avait fait des formations. C'est pour cela qu'on a mis tout ça là. Oui. Et il y a quoi d'autre à part ça ? Oui, il y a du foignon aussi. Du foignon, est-ce qu'on peut voir ? Il y a du foignon. Il y a du foignon ici. Oui. Oui, il arrive à bien consommer parce que c'est local et c'est bio. Il aime très bien. On a aussi nos vinaigres de mangue qui sont là. Vinaigre de mangue. OK. Vinaigre de mangue. Oui. Et aussi nos moutardes. Moutardes de mangue aussi. Ça, c'est à base de quoi ? De mangue. De mangue seulement, oui. Oui, on arrive à avoir des commandes sur commandes. Oui. Et actuellement, le prix, c'est à quoi ? Ça, c'est à 1000 francs. À 1000 francs seulement. Oui, 1000 francs. Et la bouteille de moutarde, c'est à 2000. Et ça, quelle est la différence entre les autres moutardes qu'on a l'habitude de boire ? Parce que des fois, les autres moutardes, on ne sait pas avec quoi on la fait. Vous voyez ? On ne sait pas avec quoi on la fait. Alors que nous, ici, en Casamance, on consomme local. On prend la mangue. on fait beaucoup de choses. Par exemple, le vinaigre, la mangue de moutarde, tout ça là. La production locale, on le trouve bien. Et c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est pour cela, on l'utilise. parce que les autres produits, on trouve des effets secondaires. Et puis, ce n'est pas bien pour la santé. Vous résidez où, à Jigensh ? Votre adresse ? Nous, on résidez à Bucotte-Périsac. Bucotte-Périsac, derrière la boulangerie Tchossam. Oui. On résidez là-bas. Madame, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, présentez-vous. Moi, c'est Henriette, Henriette Abbé. Je suis commerçante restauratrice, je vends au Rhum pour un garage. Tout d'abord, dites-nous, comment trouvez-vous l'organisation de cette activité ? C'est attrayant, c'est une belle idée qui rassemble beaucoup de communautés et beaucoup de cultures. Une diversité de mecs culinaires et ça, c'est intéressant. Ça vous permet aujourd'hui de venir exposer vos cultures ? Oui, tout à fait. Ça me permet de, en tant que Camerounaise, c'est par exemple de présenter le plat national camerounais qui est l'ondolet. L'ondolet. L'ondolet, c'est fait à base de feuilles d'auteur accompagnées de la viande et des crevettes. Oui, et ça s'accompagne également avec du nyambi que nous nous appelons bâton de manioc. C'est un plat traditionnel qui est naturel ? Oui, c'est naturel et vous savez, les feuilles d'auteur ont beaucoup de vertus. Ça soigne de la typhoïde, ça soigne également l'eau paludon. Pendant que nous mangeons, nous nous soyons en même temps. Oui, parce que c'est naturel. Il y a du bio. Ils ont l'habitude de demander, mais comme c'est un plat qui n'existe pas ici, on ne trouve pas ces feuilles ici facilement. Donc, on est obligé de les importer depuis le Cameroun pour le Sénégal. Donc, c'est pas évident. Mais par rapport à l'événement, on a pris la charge sur nous de commander ça au Cameroun et c'est là. Vous avez vos frères Camerounais qui viennent demander ? Oui, il y a des frères Camerounais qui demandent et il y a des amis Sénégalais qui découvrent aussi et ils apprécient. Ils apprécient ? Oui. Oui, c'est bien parce qu'au moins, ça permet aux gens de se déstresser d'abord et ça permet que diverses cultures se rencontrent. Moi, par exemple, je me sens à l'aise de voir mon frère sénégalais qui me propose du pigeon, pigeon braisé. Au Cameroun, nous ne consommons pas ça. Donc, c'est un plus. Mon frère ivoirien que nous appelons la belle famille, il y a Atiéqué qui est leur spécialité. C'est quelque chose de bien. Les Béninois ont Ablo, donc ça fait que en fait, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. C'est une initiative à encourager ? Oui, c'est une belle initiative et en passant, je lance un coucou à M. Bénédic qui a eu cette brillante idée et je l'encourage à continuer dans cette lancée-là. Ok, merci. Je vous en prie, merci. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Marie-Emme Nansal. Marie-Emme, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes venu exposer ? En fait, on a amené des brochettes de bûches, de facos, aussi on a des pigeons, tu vois, on a des grillades de porc, on a des crevettes sautées à l'ail et des brochettes de crevettes. Et accompagnement, il y a frites, il y a couscous, il y a achiquet, il y a du riz blanc. Comment trouvez-vous la cliente ? Ah, je pense qu'ils ont de l'appétit depuis qu'ils ont goûté nos plats. Oui. Non, en fait, ça dépend. Oui, ça dépend parce que moi, je n'utilise pas trop le cube magie, tu vois. Le cube magie, j'utilise seulement la moitié. J'utilise plus de sel que le cube magie, mais je mets plus de pisse, tu vois. Vous avez une entreprise ou bien c'est... Non, pas encore. En fait, c'est une entreprise, mais moi, je suis venu en vacances. Donc, je suis là pour aider mes frères. Oui, l'entreprise s'appelle Stand By. Merci. Ok, pas toi. Ok, bonsoir, messieurs. Moi, c'est Madame Germaine. Madame Germaine. Balou Germaine. Épouse Ziedou. Qu'est-ce que vous faites ? Ici, nous faisons le poulet braisé à l'ivoirienne. Je précise bien, à l'ivoirienne et du poisson braisé en compagnie de la tchèquée. Quelle est la différence avec les autres poulets ? Les autres poulets. Vous savez bien, en matière qu'il y a des poulets, l'ivoirienne a... L'ivoirienne est champion. Est-ce que c'est sûr ? On a nos spécialités, bien sûr. Plus que je réside ici, je vois ce qui s'adonne ici par rapport à Chauvin. et vous allez goûter bientôt, je suis... Vous voulez bien ? Vous allez voir la différence. Elle est bien assaisonnée, bien moelleux, bien cuite. On ne la fait pas sec. Quand vous mangez, ça fonde dans la bouche comme du beurre. très bien. Et la clientèle, elle apprécie ? Bien sûr. C'est l'ivoirienne, on ne peut pas ne pas apprécier. Quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est toujours en compagnie des gens. Après le poisson brisé ? On a le poisson brisé. Le poisson brisé ? On a le poisson brisé, toujours à l'ivoirienne, en compagnie de la loco, de la tchèquée. Et comme nous sommes au Sénégal, un peu de frites. Alors, on le fait à base de quoi ? C'est à base de plantée. Oui, à base de plantée. C'est fait à base de plantée. Et encore, nous avons la pâtisserie encore. Nous avons les friands, les petits fous, saucisses roulées, et mini-pizzas, et comment on appelle ? Les cakes. On aime ça au Sénégal ? Ah oui, ah oui. On peut l'utiliser l'organisation de la journée. Super. Yarin a dit. Pour toute une première fois, en tout cas, Yarin a dit. Et nous souhaitons que ça soit, ça se répète, au moins dans l'année, au moins trois fois comme ça. Parce qu'il n'y a pas de loisirs au Asgénchon. Donc ça pourrait aider les gens à sortir et connaître aussi les menus des autres continents. Et vous êtes sur l'Asgénchon au Sénégalais ? Bon, je peux dire... Moi, je suis Sénégalaise parce que mes enfants sont Sénégalais. Donc je suis... Je vais dire... Je me plais bien chez moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. Maria Mbadi, Madame Sambou. Vous vous portez bien ? Oui, je vais bien, merci. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? On propose du poulet grillé, poisson grillé, poulet de porc aussi grillé, viande de porc grillé, on a des crevettes panées, crevettes sautées à l'ail, des brochettes de boeuf aussi. C'est fait avec du lait, avec du pain sec. Vous avez aussi d'autres crevettes ? Oui, on a aussi d'autres crevettes, des gambas, crevettes sautées à l'ail. C'est bon ? Des épices. Des épices naturelles, les oignons verts, poivrons, avec beaucoup d'ail. C'est pour ça qu'on appelle crevettes sautées à l'ail. On fait avec beaucoup d'ail. Vous avez une entreprise ? Oui, on s'appelle Tafé Fast Food. Vous résidissez à Julien Chaud ? Oui. Quel quartier ? Escale, Fast Port. Donc vous appréciez l'organisation de cette journée ? Oui, on apprécie, on apprécie. C'est une première, mais on apprécie quand même. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. Nono ? Odile Bassel. Odile, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez aux clients ? Voilà, aujourd'hui, nous avons proposé aux clients la grillade de singe, grillade de castor, biche et la soupe de porc. La soupe de porc ? Il y a certains qui viennent juste parce qu'on les a contactés, mais d'autres, il manque vraiment la viande de brousse, donc c'est pourquoi ils sont venus. pour que vous avez choisi la viande. Oui, on a voulu faire la différence par rapport aux autres. On a voulu faire la différence, donc on savait que d'autres allaient proposer les porcs, tout ça, donc nous, on a voulu proposer la viande de brousse, pour que vous avez choisi la viande de brousse, pour différencier. Vous allez venir à Moucher, votre nom ? Pedro Hassine. Pedro Hassine, vous avez une entreprise ? Oui, oui, je suis le propriétaire du bar-ressaut Yorolal. 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 Le nôtre. Le nom ? C'est Niummohamel. C'est Niummohamel. C'est Niummohamel. C'est Niummohamel. C'est Niummohamel du Kassar. Et comment ça se passe ? Bon, ça va, ça va. Nous sommes à Kenya, en face de l'église de Kenya. Donc aujourd'hui, on est venu pour participer à cette belle initiative. Et comme Odile Bassine l'a dit, ma chérie, madame. Ah, c'est madame ? Oui, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Donc nous proposons la grillade de castor, la grillade de la biche. Nous avons aussi la grillade de... Comment ça se dit ? La grillade de singe. De singe. Et la soupe de porc. Et la soupe de porc. Voilà, voilà. Bon, j'ai dit tout de Jules Cabot, Bar-Espérance Kenya. Bar-Espérance Kenya. T'es l'a dit proposé ? Bon, l'a dit proposé, c'est qu'il y a des poules grillées, des poules panais, des brochettes, des crevettes et des genulotes, des poissons, des crudités, des frites, des brochettes, des poules et des viandes de porc. Bon, excellent. Bon, excellent. Bon, je suis là, j'ai eu un peu d'une plus grande, maintenant, je me responsabilisais, moi, je me responsabilisais. Je me suis là, ils me sont là, ils se sont là, ils se sont là, C'est bien vrai, que nous nous sommes là, mais ils se sont là. Bon, il faut que nous sommes là, ils se sont là. C'est là, parce que ça, c'est tout ça. Clément, c'est là. Clément, c'est le jangle. ça va à dire... nous allons continuer et c'est ça et c'est la bonne équipe c'est ça et c'est une équipe de choc merci et bonne chance on est ensemble nous sommes ensemble moi j'ai un prix et on vit représentées avec brochettes de l'eau et fruits de mer. Ce qui est naturel, c'est naturel. Quand je dis naturel, bien évidemment, il y a beaucoup de choses comme j'ai utilisé le jumbo, parce que tout ce que j'utilise, ce sont des herbes et des épices. Ce sont des herbes que j'utilise, des thymes, lauriers, persils, chinois, oignons verts, poivrons. C'est ce que j'utilise. J'ai mariner mes gènes. Comme j'ai fait, j'utilise tout ce qui est vert. Tu es dans un restaurant? Oui, je fais un service traiteur. Vous résidez ici? Oui, je suis dans la base. Quelle est ce que tu fais? Je fais une unité de transformation, donc je fais une transformation pour cuiser le mieux. Vous pouvez cuiser le mieux? Oui, j'utilise le jus. C'est naturel aussi. A base de quoi? A base de ma deux, j'ai un tamarin, j'ai un dacharvé, j'ai aussi un djinger. C'est juste comme tu as grillé, j'ai choisi ces trois spécificités pour les gens qui peuvent les gérer rapidement. C'est ce que tu as encouragé le consommé local. Le consommé local, parfaitement, c'est ça. Et votre mot de la fin? Déjà, vous remercier. Et remercier toutes les personnes qui ont cru à ce projet, parce que ça peut sembler au début anodine, mais aujourd'hui on est là. Je le disais tout à l'heure, ça fait deux à trois mois, on était dans mon bureau là, on imaginait, mais aujourd'hui nous voilà. Demain ça va finir. Donc, ça avait un début. Demain ça sera une histoire qu'on va raconter. Et pour finir, l'idée c'est d'inviter toutes les grandes antipuces qui sont là, d'accompagner ces initiatives-là. À Dakar, ils le font. Mais pourquoi pas en Casamask? Et c'est la nouveauté qu'on a voulu faire ici. Et on invite pour les prochaines éditions que la Casamask, ou même la mairie, puisse nous accompagner. Parce que ce qu'on veut, c'est que cette activité-là ne se limite pas à une activité de deux jours. mais on veut que ce soit une activité qui va être inscrite au niveau de l'agenda culturel et culinaire de la région. Ok. L'année prochaine, on peut avoir des gens de Bignonne, des gens d'Oussu, qui vont venir. On veut qu'on puisse voir d'autres types. Aujourd'hui, on a vu quelques plats, mais peut-être, il y a d'autres types de plats qu'on n'a pas vus. Donc, Etodjane. Etodjane. Alors que tout ça, ça fait partie du patrimoine culinaire de la localité. Et c'est ce que nous, nous voulons. Donc, si on a l'accompagnement, pas seulement sur le plan financier, mais on veut venir permettre de donner un autre cachet. Parce que l'accompagnement, c'est parce qu'on l'a fait, on n'a rien à demander pour réaliser cette activité. Donc, avec des moyens financiers, on va les réaliser. Donc, si ils viennent, ils décident de sponsoriser, de donner un autre cachet, on sera preneurs. Et c'est ce qu'on veut. On montre que j'ai un short. Week-end de la Guéliate, soit pour les années à venir, Week-end de la Guéliate au Nouveau National. Et évidemment, ceux de Dakar et d'autres localités. Merci à vous deux pour cette belle initiative. Et chers internautes, je crois l'année prochaine, on se donne rendez-vous aussi pour une deuxième édition. Venez visiter, il y a tout, il y a de la viande, il y a des produits locaux, des produits qui sont bons pour la santé. Et je finis par là, en citant Sénèque. Il dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Le duo Christian et Bénédicte ont décidé d'y croire et on a osé. Peu importe, on se casse les dents, on va se relever. Merci pour cet engagement et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci. Merci.